Toujours en marge de la cybertech Africa 2024 qui se tient à Kigali, en tout cas certains participants exposent les services qu'ils fournissent, dont la protection à l'aide de l'outil informatique et des formateurs dans ce domaine, participent également à cette exposition. Les participants à l'exposition, en provenance du continent et d'ailleurs dans le monde, déclarent avoir apprécié le marché du Rwanda et affirment que ce marché peut fournir des services de points d'accès à d'autres marchés au niveau de la région. La plupart des participants à cette exposition estiment que le marché africain nécessite des spécialistes en cybersécurité car l'on observe la récrudescence des attaques cybernétiques à hauteur de 30%, en tout cas selon les chiffres avancés par les spécialistes dans ce domaine. Et ceci nous mène forcément à la cybercriminalité et la législation. Voilà pourquoi dans ce studio, nous avons le plaisir d'accueillir l'avocate Lucie Pema, elle est citoyenne camerounaise et elle est avocate à Wright Justice Partner Law Firm, c'est ça ? Exactement. Bienvenue dans le studio. Merci. Voilà, vous participez à cette conférence de Kigali. Oui, déjà au niveau de la législation, vous participez en tant qu'avocate, oui. Quel est l'intérêt pour vous en tant qu'homme de droit déjà de participer à cette conférence qui de prime abord on peut dire ok, ça ne concerne que les gens qui évoluent dans la cybertech ? D'abord de prime abord, c'est d'abord l'acquisition des connaissances. On a énormément besoin de connaissances par rapport au fait de pouvoir protéger nos clients parce que nos clients, on a une diversité de clients, on a des clients maintenant qui veulent s'assurer que la protection de leurs données, la protection de leur personnalité sera garantie, que leur vie privée sera, il y aura une réelle protection. Et donc cette conférence, c'est justement pour acquérir les connaissances nécessaires pour pouvoir accompagner nos clients de toutes les façons et leur garantir que nous saurons répondre quand il y aura un problème de cybercriminalité. Répondre, cela requiert aussi des connaissances. Aujourd'hui, par rapport à la législation au niveau du continent africain, est-ce que la cybercriminalité déjà c'est un nouveau concept, disons-nous la vérité ? C'est quelque chose de nouveau que le continent découvre. Est-ce qu'au niveau de la législation, qui est votre domaine de prédilection, sommes-nous, êtes-vous outillé, êtes-vous à la hauteur déjà de ce concept et surtout des dégâts que cela peut causer ? Alors, oui, nous sommes outillés parce qu'il y a des textes, il y en a énormément. Il y a 41 pays africains qui ont des textes de loi. C'est vrai que ces textes de loi prennent de différents noms, mais tous tournent autour de la cybercriminalité. Parce que la cybercriminalité, ça prend plusieurs visages. Ça peut être le détournement quand on attaque un compte bancaire. Ça peut être des informations personnelles qui sont mises à nu. Voilà, donc ça prend tellement d'ampleur qu'il y a beaucoup de textes de loi. Et il y a aussi la convention de l'Union africaine qui a établi une charte sur la cybercriminalité. Maintenant, tout cela existe. On a un souci, c'est par rapport au fait que la technologie avance à un point où au moment où, par exemple, la convention sur la cybercriminalité de l'Union africaine était signée, on devient obsolète. On devient très vite obsolète. Donc, il faudrait que les hommes de loi se mettent à la page. Il faudrait tout le temps actualiser ces textes de loi. Mais on est outillé, on est assez outillé niveau texte de loi. Texte de loi, mais cela implique également une certaine implication des pays, une volonté politique, mais surtout l'investissement et surtout l'éducation. Est-ce qu'au niveau de l'éducation aujourd'hui, au niveau des hommes de droit, on a changé parce que les crimes ont changé désormais de visage et surtout d'agissement. On maîtrise mieux ou on connaît mieux déjà au niveau de la conception des crimes, au niveau de l'éducation. Cela s'est défini toujours de la même façon aujourd'hui ? Alors, justement, comme on a acquis les codes pénaux de la colonisation, en Afrique, on était trop vraiment centrés sur ces codes pénaux. Donc, il était difficile maintenant, on a un nouveau type de criminel. Comment doit-on légiférer ? Comment doit-on le punir ? Il y a ce souci-là, comment doit-on punir ? Parce que le criminel a changé de main. Maintenant, on les appelle les criminels à main propre, ils ne se salissent plus la main. Donc, il y a ce petit souci, je dirais, parce qu'on connaît qu'ils existent. On connaît la façon d'attaquer maintenant. Comment réussir à les atteindre ? Il faut dire que l'outil informatique, les noms de domaines, les outils, tout cela, c'est une question de territorialité. Alors, le criminel qu'on connaissait aujourd'hui, parce que j'ai eu la chance de faire criminologie à l'université. Pour quelqu'un qui fait le droit, forcément, on fait la criminologie. Voilà, justement, dont j'ai eu ce cas. Et on nous décrivait que le criminel, il doit avoir tel visage, il doit être comme ça. Et là, on se retrouve en tant que juriste, on est perdu parce que ce criminel à la main propre, ce n'est pas celui-là qu'on nous a appris. Donc, les traits traditionnels d'un criminel ne sont plus qu'on apprend sur le banc de l'école, à l'université. Comment faire maintenant ? Aujourd'hui, est-ce qu'on a des modèles sur le continent ? Est-ce qu'il y a des pays, il y a des gens qui sont sortis du lot par rapport déjà à cette matière ? Avons-nous avancé ? Alors, on a les pays comme l'Égypte, l'île Maurice, on a le Rwanda qui est parmi le top 10 selon Écofin, qui sont sortis du lot au niveau de la cybercriminalité, au niveau de la défense de la cybercriminalité et de la cybersécurité. Ce qu'à mon avis, il faudrait faire, c'est justement pour voir que ces pays-là qui sont sortis du lot, parce que aussi ce sont ces pays-là qui sont le plus touchés par la cybercriminalité, ces pays qui ont le plus besoin de la cybersécurité, il faudrait qu'il y ait justement cet élan d'éducation, que l'on puisse sensibiliser pas que forcément le justiciable, que l'on puisse sensibiliser vraiment même, je dirais, même la plus petite population, même le jeune garçon au danger de la cybercriminalité. Aujourd'hui, on a les enfants qui prennent plaisir à jouer pendant des heures, des enfants qui, à 13 ans, se retrouvent sur des pages TikTok, Instagram. Il faudrait pouvoir protéger cela, il faudrait pouvoir encadrer cela, pour que ça ne dépasse pas et qu'on ne se retrouve pas, en fait, dans des soucis. Je vous retiens encore pour quelques minutes, mais on m'a dit qu'on est rejoints par Skype, par Victor Nindi, lui, il est spécialiste de la communication. Victor, bienvenue dans notre studio, bien que vous n'êtes pas présent, vous êtes un habitué, vous êtes de la communication, forcément les médias vous connaissez. Est-ce qu'aujourd'hui, Victor, la cybercriminalité, la cybersécurité, aujourd'hui, c'est quelque chose au niveau des entreprises, parce que vous travaillez beaucoup avec les grandes entreprises, des grandes boîtes. Est-ce qu'on s'investit davantage ? C'est une priorité, la cybersécurité, pour les grandes boîtes avec lesquelles, par exemple, vous travaillez, ou d'autres partenaires ? Merci beaucoup, Edi. Alors, effectivement, la cybercriminalité est d'actualité ici au Rwanda, d'autant plus qu'il y a des institutions qui ont été mis en place, notamment National Cyber Security Authority, qui porte le projet de mettre en place une régularisation sur la protection des données personnelles qui va être implémentée au Rwanda à partir du 15 octobre 2023. Et c'est dans cet ordre-là que les entreprises grandes et petites devront, au Rwanda notamment, être en conformité avec les règles de protection des données personnelles. Ça concerne les banques, ça concerne les télécoms, ça concerne les assurances, mais aussi les hôpitaux et les écoles, car tous les jours, elles traitent des données personnelles, que ce soit les identifiants, que ce soit les coordonnées géolocalisées, que ce soit, bien sûr, les comptes en banque. Donc, effectivement, on a à cœur d'avoir ces données personnelles protégées et sécurisées, mais aussi gérées par des institutions qui ont les références que donnera National Cyber Security Authority, notamment avec son bureau DPO, donc Data Protection Office, qui fait un travail d'éducation et de sensibilisation auprès des grandes et petites entreprises ici au Rwanda. Véctor, l'Ancina connaît dans son mot d'ouverture cet avant-midi, il parlait des chiffres quand même effrayants. Quand on parle d'autant de milliards, on parle de 40 milliards de dollars américains que le continent perd chaque année dans ce domaine. est-ce qu'aujourd'hui, la priorité que les États accordent à cette protection et aussi les clients aujourd'hui, ne vivons pas dans une sorte, quand on voit des chiffres comme ça, est-ce qu'on ne vit pas dans une sorte de hantise, d'une peur permanente, au lieu que l'outil informatique devienne, cet outil qui nous aide à avancer, mais que ça devienne finalement cet ennemi invisible, permanent, qui fouine dans nos affaires ? Très bien, alors c'est un défi, mais c'est aussi une opportunité. C'est quelque chose qui a été souligné par la ministre des TIC et de l'innovation du Rwanda, Paula Engavillé, ce matin, qui expliquait que le fait d'avoir l'avantage informatique doit pouvoir protéger d'un côté, mais aussi supporter tous les efforts qui sont faits pour contrer les fraudes. Et les fraudes, effectivement, ont été une peine pour l'Afrique, non seulement ces dernières années, mais pas plus tard que la semaine dernière. Par exemple, l'autorité en charge des pièces d'identité, passeport et visa au Kenya était la cible d'une attaque informatique. Et ça vous démontre que cette attaque peut être vraiment dommageable pour un gouvernement. Alors imaginez-vous, au niveau d'une entreprise, d'une banque ou d'un hôpital qui peut avoir des fuites de données. Donc c'est des pertes qui peuvent se mesurer en argent, bien entendu. Et les moyens sont mis en charge en place au niveau national, régional, mais aussi international. On a eu l'intervention de la représentante de la Banque mondiale pour l'Afrique pour ce qui concerne la veille informatique et la protection des données. Il y a plus de 200 millions de dollars qui ont été disponibilisés pour soutenir la capacité humaine et infrastructurelle aussi en Afrique pour parer au challenge des dangers de la fraude notamment, mais aussi pour supporter l'éducation, la formation et la capacité des institutions publiques et privées à faire face à ces changements dans le monde du numérique. Peut-être avant de vous lâcher, j'aimerais savoir aujourd'hui, est-ce que le continent africain a-t-il les moyens de sa politique ? Parce que tout cela est bien beau, les intentions, les gros projets. Est-ce qu'avons-nous les moyens de nos politiques ? Alors, les gouvernements en Afrique, c'est un tout, mais au niveau des régions, des pays, c'est une réalité. En ce qui concerne le Rwanda, c'est une réalité. Je parlais tout à l'heure de ce qui a été mis en place par rapport à la conformité sur la protection des données personnelles à partir du 15 octobre 2023. Au niveau régional, nous avons donc Smart Africa, qui est dirigée par la Sina Kone et qui apporte ce travail de sensibilisation et de mise en place des infrastructures dans la région de façon vraiment effective. Et voilà, les 54 pays africains n'avancent pas d'un même pas, mais en tout cas, ils ont entre cette compréhension et cette vision qui mène à protéger les personnes et aussi à éduquer, c'est très important, afin que personne ne puisse être victime des frites liées à la protection des données personnelles. Voilà, donc c'est des choses qui sont concrètes, en tout cas en ce qui concerne le Rwanda et la région. Et voilà, l'agenda se poursuivra avec plus ou moins d'efforts pour chaque pays en Afrique. Il est bien que vous n'êtes pas du domaine de la justice, mais est-ce qu'aujourd'hui, sur le plan de la législation, sommes-nous les clients, sont-ils protégés ? Quelle est votre lecture, par exemple, par rapport à la législation, en place pour la protection, que ce soit par des individus ou par des grandes entreprises avec lesquelles vous travaillez, comme chez OSA et Partners ? Oui, la législation est en place. En conséquence, le Rwanda sera effective au 15 octobre et elle porte sur la protection des biens et des personnes. Donc ça, c'est une réalité qu'on verra s'installer petit à petit. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il faut un énorme effort de sensibilisation, d'éducation, mais aussi de mise en place d'infrastructures et de formation du capital humain qui va comprendre cette nouvelle législation, mais l'implémenter et accompagner la population pour le plus de confort possible au niveau des entreprises, au niveau des individus, mais aussi au niveau des institutions publiques. C'est très important, les ONG. C'est une approche inclusive qui mène à une compréhension de ces lois et à une réduction des fraudes liées justement à la malversation des bases de données ou des données personnelles qui peuvent être utilisées à des fins néfastes. Merci beaucoup, Victor Nindi. Je rappelle que vous êtes spécialiste en communication et vous êtes également consultant chez Housa et Partners. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci, Uli. Je reviens à vous, Lucie, avant de vous lâcher. Est-ce qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies liées au développement de l'Afrique, c'est un pari pour l'Afrique. Est-ce qu'on peut sentir une volonté commune, autant pour d'autres domaines, de faire avancer le domaine de la technologie ensemble en tant que bloc ? Alors, il y a justement cette volonté, déjà au niveau des législations. Comme je vous l'ai dit, il y a la législation de l'Union africaine. Il y a 41 pays d'Afrique, c'est déjà très important. Il y a des textes de loi qui sont en préparation. Donc, il y a aussi, là, on est au niveau de l'exécutif, de l'égislatif. Maintenant, au niveau du judiciaire, il y a aussi cette volonté-là, avec les juges, les avocats qui se forment sur la question. Il y a vraiment cette volonté de faire avancer la technologie en Afrique et de la faire avancer de façon à ce qu'elle ne nous impacte pas plus que ça. Parce que les chiffres sont là. C'est 41% du PIB africain qui est perdu à cause des cyberattaques. Et peut-être pour terminer, on parle des avocats. D'une part, vous êtes avocate. Aujourd'hui, on voit des procès qui deviennent beaucoup plus compliqués quand les juges, par exemple, éprouvent d'énormes difficultés, vu la nature des crimes liés à la cybercriminalité. C'est quelque chose qui ne fait pas forcément partie de leur quotidien ou de leur passé. Comment pallier cette situation ? Alors, comme je vous ai dit, il y a ce problème des textes de loi qui existent et on est très vite obsolète. Les juges, aujourd'hui, ils ont une réelle volonté de pouvoir réprimander ces criminels. Maintenant, comment faut-il faire quand on arrive au niveau... Ce pourquoi l'infraction n'est pas écrite. Il n'y a pas de jurisprudence. C'est une question où il faut revenir encore à l'éducation, à l'apprentissage. Sur les bases ? Sur les bases. Repartir sur de nouvelles bases. Exactement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Lucie Pema. Vous êtes avocate chez Right Justice Partner Law Firm. Merci beaucoup pour ces explications et surtout pour votre disponibilité. Merci. Voilà.